Les gens m'associent au porno. Ils pensent que je suis sale. J'ai été traité de prostituée, de salope. J'ai touché le fond. Et aujourd'hui, je lutte pour trouver un compagnon. Je suis terrifiée à l'idée de devenir maman. J'ai peur que mes enfants soient harcelés à cause de ce qu'on trouvera sur leur mère dans Google. Un café moyen bien chaud, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, Lee Nicole vit à Broumley, en banlieue sud de Londres. Dans son quartier, cette footballeuse professionnelle de 25 ans est appréciée pour sa gentillesse. Autant que pour ses performances sur le terrain. Depuis 2020, Lee Nicole joue au milieu de terrain à Crystal Palace, une équipe de football féminin en Angleterre. Au printemps 2019, sa vie intime a été jetée en pâture sur un site porno. Elle a dû quitter son ancienne équipe de foot après être apparue en plein ébat sexuel sur une plateforme pornographique. J'ai reçu un message sur Instagram qui disait qu'il y avait des vidéos porno de moi en ligne. Ma vie a vraiment changé à ce moment-là. Les vidéos dataient de 5 ans auparavant, donc je les avais complètement oubliées. J'ai eu une crise de panique, j'ai vomi tout de suite et je n'arrêtais pas de trembler. Lee se souvient bien s'être filmée en train de faire l'amour avec son petite amie quand elle avait 18 ans. Un hacker a volé le contenu de son téléphone et a posté sa vidéo sur des sites pornographiques. Très vite, elle devient virale, aidée par la petite notoriété de la footballeuse. Lee Nicole fuite, Lee Nicole chaude, Lee Nicole en train d'être baisée, pour moi c'était le moment le plus sombre. Parce que j'ai toujours cru que sur les sites comme Pornhub, on ne trouvait que des actrices professionnelles de porno. Des personnes qui avaient choisi d'y être, des personnes qui étaient payées pour leur travail. Je ne les juge pas, parce que c'est le travail qu'elles ont choisi. Mais moi, je n'ai jamais voulu y être. J'ai récemment payé des milliers d'euros pour que ces contenus soient effacés. La jeune femme envoie des dizaines de mails comme celui-ci aux administrateurs des sites en les suppliant de retirer ces vidéos publiées sans son consentement. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Rien. Rien du tout ? Non. Elle n'obtient que des réponses automatiques. Et qu'est-ce que ça vous fait ? Je suis en colère, contrariée, déçue. Je me sens seule et en insécurité. Les vidéos de Lee sont toujours disponibles sur Internet. Avec 33 autres victimes, elle vient de porter plainte contre Pornhub, qui a depuis retiré ses vidéos de son site. Cette polémique fait trembler le géant du X en ligne. Et il n'est pas le seul. C'est cool. ... ... Sous-titrage ST' 501